Hey ! Salut les gamers, content de vous retrouver, c'est Gilo, la forme, avec un jeu vidéo qui fera date. Oui, je vous le dis, c'est un truc de dingue, on n'a jamais vu ça, un mélange politique et de jeux vidéo ? Eh ben, Jean-Luc Mélenchon l'a fait, et son équipe de bénévoles indépendants, avec le studio Discord, qui a vu le jour grâce, je dirais, au forum jeuxvideo.com 18-25. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce jeu fiscal combat est sorti il y a à peu près une bonne semaine, le 7 avril 2017. Ce Bidzémole, dimension idéologique, nous met dans la peau de ce Jean-Luc Mélenchon, n'est-ce pas ? Voilà, on doit, eh bien, faire face aux adversaires, les secouer, ces oligarques, pour qu'ils rendent l'argent. Mais qu'ils rendent l'argent à qui ? À vous, à moi, à tout le monde, aux Français, aux abonnés ! Oh, mort de rire ! What the fuck ! Oui, voilà, en tout cas, il y a un objectif dans le jeu, bien sûr, de récupérer de l'argent virtuel, on est bien d'accord. L'objectif virtuel est d'atteindre le montant de 273 milliards. Ce montant, 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 montant Mélenchon, permet à Mélenchon, eh bien, s'il est élu président, d'utiliser cet argent pour mettre à bien ses projets durant son quinquennat. Alors, d'où est né, je vous l'ai dit, le forum 18-25, ça discutait, ça discutait d'un jeu vidéo, on se disait certainement, ben, ce serait bien que Mélenchon ait son jeu vidéo. C'était en décembre 2016, hein, il y a quelques mois en arrière. Ce projet a vu le jour après ces discussions, même pas deux semaines après, plus tard. Il a été porté par deux personnes amateurs, mais quand même, qui touchaient un petit peu en informatique. Et ils ont créé Discord, ce studio indépendant. Plus ils gagnaient en popularité, plus le jeu se professionnalisait. Au final, eh bien, aujourd'hui, ce sont une dizaine de personnes qui ont travaillé sur Fiscal Combat, avec une majorité d'amateurs pour la plupart étudiants. Ces personnes se sont inspirées du jeu Mortal Combat et du film Kung Fury. Et il a fait un buzz le 7 avril. Tous les journalistes ont voulu le tester, tout le monde, les youtubeurs. Bref, voilà, il n'y en a pas un qui n'en parle pas. Sauf peut-être vous qui le découvrez. En tout cas, ça me fait plaisir de vous le faire découvrir. C'est un bit zemol. Et on rencontre différentes têtes connues. Il y a du Jérôme, il y a du Christine, il y a du Nicolas Sarkozy, j'en passais des meilleurs, Emmanuel Macron. Mais on y reviendra. Et par contre, a priori, personne n'a réussi. Parce qu'en avançant comme ça dans les niveaux, on avance comme ça de politique en politique, à essayer de combattre. Mais il n'y a pas de Marine, pas de Marine Le Pen dans le jeu. Voilà. Alors, j'ai été fouillé. Effectivement, l'équipe en a un petit peu discuté. Et le graphiste qui s'est dit, moi en tout cas, je ne la dessinerai pas. Comme ça, les choses sont claires. Voilà pourquoi elle n'est pas dans ce jeu. Mais ça aurait été what the fuck, ça aurait été marrant aussi. En tout cas, bravo à tous ces bénévoles et indépendants, ces étudiants. Avec ce studio Discord insoumis, c'est un jeu qui n'est pas optimisé pour tous les navigateurs. Patience, ils y travaillent. Pour l'instant, il est optimisé uniquement pour Chrome. Ils avaient un manque de temps, un manque de moyens. Bien évidemment, c'est du bénévolat. Mais là, ils travaillent fortement pour une version mobile. Et le rendre compatible pour tous les navigateurs. Allez, go ! C'est parti ! Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, on avait largement atteint les 273 milliards. Vous voyez le chiffrage de l'avenir en commun. Objectif atteint 100%. Voilà, la nouvelle dette publique française, 2170 milliards. Objectif en cours, 4%. Nous sommes en haut, vous le voyez, à 338,521,817,984 euros. Je reprends mon souffle. Voilà. En tout cas, je vais tenter de vous faire un record. Go ! C'est parti ! Vous arrivez trop tard. Nous avons pris le contrôle des états et de bientôt tous les internets. Rentrez chez vous. C'est ce qu'on va voir, Palo ! Ken Stations Mélenchon ! Mais c'est lui ! C'est Jean-Luc ! Alors, pour attraper son adversaire, il faut appuyer sur le clavier. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de battre un record. Je vous le dis tout de suite. Vous allez entendre la touche. Ah, ça va faire clac, 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 clac. Donc, on appuie sur la flèche droite pour aller vers son adversaire, pour le secouer sur la flèche du haut. Voilà, c'est parti. Et on récupère quoi ? Un petit coup, deux petits coups, trois petits coups. Et voilà, le Smith, il est mort. Et le jeu le jette. Je peux le jeter aussi derrière, soit à gauche, soit à droite. Allez, c'est parti, on y va. Par contre, vous voyez, je me suis fait toucher une fois. J'ai fait deux combos et j'ai perdu de la vie là-haut, ma barre rouge. Voilà. Ce qui est très dur, je suis à moins 5 euros, c'est pas bien. Ce qui est très dur, c'est lorsque les deux personnages sont collés, vous avez du mal à ne pas vous faire toucher. Donc, par contre, quand ils sont isolés comme ça, on peut les secouer. Voilà, sans problème. Et plus je les secoue, ah mais qui va là ? Dites donc, Jérôme, où allez-vous comme ça ? Oh, mais c'est Jérôme Cahuzac. Je vais prendre l'air en Suisse. Ne prenez pas cette terre arrogant, vous devriez vous réjouir de payer des impôts en France. Laissez-moi tranquille, Mélenchon. Et je vous le dis tout droit dans les yeux, vous êtes un homme seul. Détrompez-vous, vous avez des millions, mais nous sommes des millions. Jérôme, l'intouchable. Bah, c'est ce qu'on va voir. Tiens, moi, je te secoue, je te secoue. Je me suis fait toucher. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, c'est parti. C'est lancé, on essaie de battre un record. Je prends un x2. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas le temps de vous le dire. Attendez, on va faire ça parce que je n'ai pas envie de me faire toucher. Voilà, plus on secoue les oligarques, les adversaires politiques, et plus notre barre là-haut, bleue, vous voyez, se remplit. Et en l'occurrence, la mienne est complètement remplie. Donc, lorsque j'appuierai sur la barre d'espace, je ferai un... Hypnotique ! Ça me fait penser à Dragon Ball Z. Oh, mais c'est Christine. Christine Lagarde. Monsieur Mélenchon, suivez nos recommandations, votre personnage, votre programme est inapplicable. Nos experts sont catégoriques, il n'est pas chiffré. Mais madame, mon chiffrage est en ligne. Quant à vos experts, nous en trouverons d'autres qui coûteront bien moins cher. Héhé, Christine, pied dans le tapis. Allez, c'est parti, on va la secouer. Elle est morte, je la jette. Je la jette aussi, tiens, je te secoue. Et maintenant, strep de blabla. Vous avez vu un petit peu le principe du jeu ? Il faut que je remplisse ma barre, il n'y a pas le temps de me toucher. Il y a un petit bug. Voilà. Allez, c'est parti. 49 000. Combien j'ai là ? Je me suis fait toucher. Ouais, je me suis fait toucher une fois, je suis mort. Wouhou ! J'ai la barre d'espace, n'oublie pas, Gilo. C'est parti. Yes. Par contre, je récupère un cœur. Fais pas le con. Surtout. Voilà. Un cœur, j'ai là. On se fait bien, tu... Là, pour l'instant, tu récoltes de l'argent. De l'argent public au service des Français. Un cœur, s'il vous plaît. Oui ! J'en ai un. C'est bon, parce que si je me faisais toucher, je t'ai mort. Donc, je vais essayer de battre un record. Oh non ! Je me fais toucher une fois, je suis mort. Quel nul. Allez, la barre d'espace est... Hypnotique ! C'est parti. Ah. Bon. Rien à gauche, rien à droite. Plus personne. Il semble qu'ils soient tous partis voir le programme en ligne. Mort de rire. Mais Nicolas Sarkozy ? Franchement, Jean-Luc, vous n'en avez pas marre de tracasser Liliane ? Si je vous fais dédicacer un petit album de Carla, vous vous adoucierez ? Figurez-vous qu'en ce moment, je suis plutôt Mozart. Mes trêves de bavardage, la planète n'attend pas. Ah ah, Nicolas ! Double oration ! Allez, c'est parti, mon Nicolas, je te secoue à mort. Rends-moi l'argent. Mort de rire. Par contre, je me fais toucher une fois, je suis mort. Et mon record ne sera pas bon. Ouais, un cœur ! Yes ! Gilles, c'est ce qu'il te fallait. Un petit cœur. Secoue, 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 secouez-moi ! Yeah ! Un autre cœur ! Ouais, c'est bon. Je vous dis, c'est quand ils sont collés comme ça. Merde ! Pardon. Allez, mélange sur bas-y ! Tu vas y arriver ! Yes ! Allez ! Attends, un petit Jérôme, un petit Nicolas, un petit... Allez, tiens, viens ici, toi, Smith. Ah, Christine, tiens. Christine, dégage. Voilà. Christine. Nicolas. Jérôme. Un petit Jérôme. On te secoue, on te secoue. On récupérera un peu plus comme ça. Voilà, yes ! Yes, yes ! Ça fait du bien, ça. Par ici, l'argent. Je récupère de la vie, moi, c'est bon. Oh, c'est pas bon. Le nucléaire qui peint en vrille. 98 860 euros. Je vais essayer de faire un record, je vous le dis. Et vous essaierai de me battre. Cher Jean-Luc Mélenchon, on se met en marche ? Il y a une alerte et vous ne faites rien ? Tout vous indiffère. Vous êtes un irresponsable. Ce n'est pas ce que pensent mes généreux donateurs. À présent, je vais vous donner une leçon de flexibilité. C'est ce que nous allons voir. C'est qui, lui ? Emmanuel Macron ! Oh, le projet ! Il y en a derrière la tête, ce Macron. Allez, c'est parti ! Je vais vider tes poches. Tiens ! Allez, je secoue. Je secoue et je me fais la blinde. Un petit record. Ce serait bien. Et vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Certes, le jeu est simple et répétitif. Ça, bien sûr. Il ne faut pas être un pro-gamer pour s'en rendre compte. Allez. Il n'y a plus personne, là. Et ho ! Par contre, il y avait un cœur, là-bas. Gilou, tu ne l'as pas récupéré ? Si, c'est bon. Il y en a ici. C'est bon. Une petite barre d'espace ? Juste pour deux. Dommage. Voilà pour le candidat de la finance. Et maintenant, à nous deux, François ! À sabler sur Sartes, François Fillon, non ! Ah ouais, en hologramme ! Il est fort, ce Mélenchon ! Oh, regardez les sourcils de François Fillon, là. Il est en hologramme, notre Mélenchon. Il faut te rendre à l'évidence. Tu ne peux plus fuir. Rends l'argent, vos abonnés. Fuir face à un hologramme ? Non, c'est impossible. Rends l'argent. François, l'irréprochable. Ah, moi, je te secoue, mon gars, jusqu'à l'os. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, Christine. Allez, Nicolas. Viens par ici. Tac, tac, tac. Camusac. Voilà. Allez, c'est fini de se remplir les poches. À nous, l'argent. Eh bien, combien de fois mes abonnés ont dit... Oh, l'argent, vos abonnés, Gilot ! Eh bien, cette fois-ci, vous êtes comblés. Parce que, regardez, tout ça, c'est pour nous. Vous voyez, la tâche verte, il ne faut surtout pas qu'il marche dessus. Sinon, il gagne en vitesse, en force. Oh, là, c'est bon. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Attention, j'ai une barre d'espace, c'est vrai. Venez, venez. Venez. Merde, je me fais toucher une fois, je suis mort. Mais arrête de faire le pitre. Vas-y, c'est bon. Par contre, il me faut absolument un cœur. Je serais vert d'échouer maintenant 207 780 euros. Oui, un cœur, c'est bon. J'ai moins de pression. Un deuxième cœur. Secoue, secoue au maximum, Gilot. Voilà, c'est bon, ça. Tiens, viens, Sarko. Oh, mais qui va là ? Allons, Mélenchon. Non, il n'est pas trop tard pour accepter un poste à Levallois. À 65 ans, je ne fais plus carrière. Pourquoi nous causer tant de problèmes ? Le problème, c'est celui de ce qui... C'est Patrick Balkany, le bon truant. Ah, tous les mêmes. Allez, je te prends. Par contre, tu vas secouer pour avoir... Ah, c'est bon, j'ai un maximum de cœur. Presque. Presque. Presque un maximum. Allez, secoue-le. Yeah, ça fait du bien, ça. Quand ils sont un 2, je vous conseille de les jeter. Parce que sinon, il faut se faire toucher immédiatement. C'est bon. J'ai toutes mes barres remplies. On va peut-être faire un... Hypnoté. Hop là. Yes. 240 905 euros. J'en veux encore. Allez. Yes. Voilà. Ah, il y a un x2 là. Yes, pour les combos. Un multiplicateur magnifique. Ça fait vraiment rétro gaming, là. Truc de dingue, ça. On va saluer Wawa. Il faut le tester, Wawa. Celui-ci. Sur ta chaîne. Voilà. Avec les musiques... 8 bits d'antan, quoi. Et la patte 2D. Ah, ils ont bien vu quand même les choses. C'est bien vu. Un multiplicateur. On les a empêchés. C'est bon. Ah, j'ai une barre d'espace, là. Là. Voilà. Il faut faire attention aux déchets nucléaires. Surtout pas les toucher. Tiens, 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 tiens. Ça va, j'ai encore... J'ai encore de la vie. Allez, je te secoue. Viens, si, fillon. Sarko. Camusac. Qu'est-ce qu'il est ? Il faut absolument que je bataille un record. Sachant que, je vous l'ai pas dit, mais qu'à un moment donné, ça va accélérer. Parce que ça peut pas être comme ça, indéfiniment. Ce serait... On est d'accord ? Trop facile, trop simple. Donc, je claque un record sur ma chaîne, là, maintenant. Et vous essayerez de me battre. Ouais, je vais claquer une barre, là. Non, je vais claquer la barre d'espace. Allez, 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 allez. Bon, c'est pas grave. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Oh ! Viens ici. Tiens, Emmanuel. Voilà. Voilà. Ouh là, attention, attention. Ne surtout pas prendre le... Bon, ça va, je l'ai évité. Et alors, vous sortez sans votre pince ? Laissez-nous gagner l'élection, M. Mélenchon. Nous devons libérer l'entreprise. Nous n'écoutons plus les bonimenteurs. Il est grand temps qu'on tourne la page. Un million d'emplois, pardon, avec Pierre Gattaz. Ah ! Regarde ton écran. Bon, désolé, mais là, on va devoir accélérer les choses pour éviter le côté répétitif en post-production. Je t'avais dit... De rendre l'argent aux abonnés. Non, mais dit ! Allez. En tout cas, ils ont fait fort, quand même. Un bravo, quand même, au forum 18-25 de jeuxvideo.com. Chapeau, chapeau, chapille. Super ! Honnêtement, très bonne idée. Et puis, bien sûr, au studio Discord, tous les étudiants bénévoires qui ont travaillé là-dessus. Midnight, qui se reconnaîtra, le pseudo, qui est connu maintenant pour ce jeu. Barre d'espace, Gillo, c'est parti, on y va. Bon, lui, on lui fouille les poches. Barre d'espace, go ! Tu vas rendre ça, fillon ! Je te secoue ton costume ! Ouais, tiens ! J'ai dépassé les 1 million récoltés, 1 million d'euros. Qui arrivera à me battre ? Je n'ai pas dit mon dernier mot, là. Alors, je ne sais pas à qui on va avoir à faire, après. On va voir ça. Ça score, ça. Ça score, les amis ! Je me fais toucher une fois, je suis mort. J'ai pas un record, les enfants ! 3,15,000 ! Je me fais toucher une fois, je suis mort ! Je pensais tenir le dessus, mais c'est déjà bien ! Je suis énervé, je suis fier que ça ! Parce que, voilà, j'ai contribué au trésor public pour rendre l'argent aux abonnés, aux Français, à moi, à vous, à toi, à lui, aux voisins, à tout le monde, quoi. Voilà, prendre l'argent, bien le répartir. J'ai mis trop anglais. Ah, ça m'énerve, il faut aller au-delà, je suis sûr que je voulais faire les 4 millions. Ça m'énerve ! Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé ça. Vous voyez comment ça fonctionne ? Et je vous lance un défi. Est-ce que vous allez réussir à me battre ? Telle est la question. Vous voulez la réponse ? Vous ne me battrez jamais. En tout cas, si vous ne savez pas encore pour qui vous allez voter, ou si vous n'avez pas l'âge légal pour aller voter, eh bien, j'ai un petit sondage pour vous. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo où vous pourrez, non pas voir 11 candidats, mais 12 candidats. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à partager, à partager et à liker. Ciao !